Salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour un très rapide aperçu de la bêta 3 de la version 1.2 des Elite Dangerous qui va pas tarder à sortir pour tout le monde. Alors on va faire un rapide panorama de ce qui est disponible dans cette nouvelle version. La première vous l'avez sous les yeux, c'est un vaisseau que moi j'adore, mais vraiment j'adore, j'espère que j'aurai assez de sous pour me le payer, bien que je pense qu'il sera un peu cher. Écoutez, c'est pas compliqué, pour moi c'est pour l'instant mon vaisseau préféré, il s'appelle le Vulture, c'est un chasseur, certains le trouvent moche, moi je le trouve absolument fabuleux à tous les points. Il est d'une maniabilité exemplaire, il a un bouclier incroyablement résistant, qui a un défaut, c'est qu'il se recharge très 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 lentement. Il est d'une puissance de feu assez impressionnante, puisqu'il a deux grands points d'emport à disposition, qui sont très bien situés, du reste je vais vous montrer où ils sont, tac on va se rapprocher. Et ils sont là, donc juste en face, juste en face de nous, on voit les petites zouies qui s'ouvrent des deux côtés là. Bref, pour moi c'est le chasseur, c'est le vaisseau à avoir, il est absolument génial. Donc, dans cette version 1.2, vous avez ce Vulture, qui à mon avis ne va pas être donné, qui est un très 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 beau vaisseau, et un autre qui s'appelle le fer de lance, qui ressemble à un fer à repasser, qui est un très gros vaisseau. Le Vulture, on pensait qu'il était assez gros, finalement il se pose sur des petits pads, il n'est pas si gros que ça. Autre nouveauté de cette version 1.2, vous l'avez sous les yeux également, c'est la caméra externe, que je suis en train de manipuler librement. C'est une caméra de debug, qui a été mise à disposition des joueurs. Évidemment, vous ne pouvez pas contrôler le vaisseau quand vous êtes en train de faire vos petits panoramas. C'est une caméra un peu pénible à manipuler, en fait je la pilote exactement comme le vaisseau, c'est une petite manipulation à prendre, ce n'est pas d'une ergonomie à toute épreuve, mais quel plaisir, quel plaisir d'avoir cette caméra. Là je suis docké, et donc je suis en train de faire des panoramiques sur mon docking, mais c'est possible de le faire en n'importe quand, en n'importe où, et vous allez vous faire plaisir, parce que vous allez pouvoir ramener des photos souvenirs absolument géniales. Allez, on retourne à l'intérieur du vaisseau pour parler un peu des autres nouveautés de cette version 1.2. L'une que je ne vous présenterai pas, qui est la plus importante, et je vous prie de m'excuser parce que j'ai fait une partie hier soir avec 4 personnes, donc on a fait des Wings, et je n'ai juste pas pensé du tout à enregistrer. C'est nul, c'est nul, c'est nul, vous avez le droit de dire, t'es nul, t'es nul, t'es nul, vous aurez raison, puisque c'est justement pour ça que je l'avais fait hier. Je me suis fait happer par la partie, j'ai descendu des Anacondas Elite avec ce Vulture, c'est vous dire à quel point il est très puissant, je n'étais pas le seul, il y avait deux Vultures, un Cobra, un ASP, je peux vous dire qu'on a fighté pendant plus d'une heure et demie, et on n'a pas eu une égratignure. Bref, les Wings, c'est vachement bien, c'est quoi ? C'est un système qui vous permet d'avoir trois autres personnes avec vous, et quand ils ciblent un vaisseau par exemple, vous voyez lequel il cible, ça vous permet de le cibler tout de suite, vous savez dans quel système ils sont ? Dans la carte galactique, la carte de la galaxie n'a pas beaucoup changé, mais vous avez des icônes comme cette icône rouge, qui est toute nouvelle, qui vous permet de savoir que vous êtes docké là, là j'ai un autre vaisseau qui est ici, mais si j'ai des amis, je les verrai avec une icône, alors je ne sais pas quel est l'ami qui est par exemple, si l'icône verte ici, ça serait un ami, je ne sais pas quel ami serait là, mais je sais que j'ai un ami ici, alors ça j'espère qu'ils changeront un peu le truc, c'est un peu pénible, parce qu'on sait qu'on a un ami, mais on ne sait pas qui. En termes de cartes galactiques, quelques petites nouveautés, pas énormes, en fait, quand vous allez dans les options, vous avez ici la possibilité d'afficher vos amis, d'afficher les balises déliées, c'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent vous lancer une balise, de type Argos pour vous appeler, les balises de mission, et les balises des vaisseaux, vous voyez qu'on a des icônes nouvelles, donc si vous voyez une icône comme ça, avec des petits personnages, c'est que vos amis sont à cet endroit là. On le voit du reste également dans le panneau principal, alors je ne sais pas si j'ai des amis connectés, non ils ne sont pas connectés, tout à l'heure il y en a un qui était connecté, et en fait quand il y a quelqu'un qui est connecté, on sait dans quel système il est. Ça c'est assez génial aussi. Donc dans cette carte galactique, on a effectivement quelques toutes petites nouveautés, ce n'est pas énorme, on en a une qui est bien pratique, je vous la montre tout de suite, donc quand on va dans la carte du système, c'est très anecdotique, vous allez voir, on a la possibilité de revenir à la carte de galaxie, ou de quitter, avant il fallait cliquer sur quitter, on revenait sur la carte de galaxie, là on fait quitter, on revient vraiment dans le cockpit, donc on a deux nouveaux boutons, c'est du détail, vraiment très très peu important, un truc qui par contre est assez intéressant, c'est si par exemple, j'ai ciblé ce système là, si je veux y aller, et bien dans le panneau navigation ici, j'ai destination, vous voyez qu'au-dessus de carte de galaxie et carte du système, j'ai la destination avec sa portée, et si par exemple, je fais un saut de plusieurs systèmes, mettons que je veux y aller là, donc je vais le cibler, c'est un peu pénible ça, hop, vous allez voir qu'il va me dire combien de sauts j'ai à faire, j'ai trois sauts, donc j'ai un premier saut, plus trois sauts, plus un dernier saut, donc ça fait en fait cinq sauts, ça encore, c'est pas toujours très ergonomique, mais on l'aura compris, j'ai cinq sauts à faire, le prochain, plus trois autres, et j'arrive à destination. Voilà pour la carte galaxie, pas énormément de différences pour l'instant. Quelques nouveautés aussi sur les équipements, donc sur les équipements, on a quelques designs qui ont été revus, notamment pour le laser minier, alors vous voyez, il a une autre tête, le laser minier, on le voit ici, il ressemble déjà plus à un gros machin, pour casser de l'astéroïne, on a quelques nouveautés, comme un ensemble de mesures permettant de, merci la traduction française, alors ça c'est un renforcement de coque, c'est un renforcement de coque, qui nous permet de renforcer la coque du vaisseau, vous voyez que c'est marqué, accroît l'intégralité, et la résistance aux dégâts de la coque du vaisseau. On a la même chose pour les boucliers, et hop, je ne sais pas si on va le voir là, voilà, survolteur de bouclier, ce n'est pas mignon ça, donc on a un survolteur de bouclier, un survolteur de bouclier, c'est quelque chose qui va nous permettre, de renforcer les boucliers, de notre vaisseau, donc ça c'est deux nouveaux trucs, qui arrivent dans la version 1.2, le survolteur, mon dieu que c'est moche, le survolteur de bouclier, tiens on va l'installer du coup, en classe A, puisque de toute façon il ne coûte que 100 crédits, parce qu'il faut qu'on le teste, le survolteur de bouclier, et en interne, le renforcement de la coque, voilà, donc il y a deux modules différents, qui sont arrivés avec cette version 1.2, une chose un petit peu différente également, c'est que le coût des réparations, et le coût de l'usure, a été amoindri, pour notre plus grand bonheur, c'est à dire que ça coûte moins cher maintenant, de réparer le vaisseau, et tant pour l'usure que pour les combats, voilà pour les nouveautés, je dirais, internes au vaisseau, pour le reste, rien de nouveau sous le soleil, après c'est au niveau de l'interface, que ça change un peu, puisqu'on le voit là-haut, on a un nouveau menu, donc là c'est la possibilité de dialoguer, vous avez à côté votre liste d'amis, donc là il est, il n'est plus en ligne, mais il apparaît encore, ah si il vient de se reconnecter, salut Phonex, donc il est là, je peux l'inviter à participer à une Wings, si je veux, ça c'est les systèmes de messagerie interne, donc on peut envoyer un message à quelqu'un, un message, enfin, si j'envoie une invitation à Phonex, pour rejoindre une Wings, ça apparaîtra là, il saura qu'il y a un message, et il y répondra, et puis ici, nous avons la gestion des options, de cette nouvelle interface, allez, on va faire un petit décollage, on va juste voler à bord de ce petit bijou, de technologie, franchement, il est absolument génial, sa Vulture, c'est un véritable pitbull, il s'accroche à sa proie, il ne la lâche pas, il est hyper nerveux, hyper maniable, c'est que du bonheur, allez, c'est parti, en avant c'est mieux, alors il n'y a pas une vitesse exceptionnelle, mais il a une maniabilité de 9 sur 10, il est tout ramassé, donc il est extrêmement maniable, hop là, c'est parti, mon kiki, et hop là, voilà, allez, je vais vous le montrer en vol, histoire de s'amuser, donc là, je sors la caméra, petit message me prévenant que, effectivement, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, et je cherche mon vaisseau, alors c'est ça qui n'est pas très ergonomique, c'est qu'il faut effectivement chercher son vaisseau, je ne vois rien du tout, je suis dans le noir, tac tac tac, voilà mon bébé, voilà, hop, caméra de recul, on se baisse, et voilà, on est en train de quitter la station, vous voyez, c'est sympa, je vous ai allumé les lumières, pour que vous voyez un peu, à quoi ça ressemble, regardez si ce n'est pas mignon, alors on voit que je suis toujours, totalement invisible, ah, s'ils ont mis des petits personnages, dis donc, non, je ne sais pas, difficile à voir, non, on n'est pas dans le, ouais, bon, voilà, le siège est toujours vide, voilà, donc, possibilité, vous voyez, de se balader, en vol, par contre, attention, là j'étais à pleine puissance, ça se voit d'ailleurs, ça booste pas mal dans les réacteurs, je vous signale que si jamais, il y a un vaisseau en face, je me le prends, là-dessus, il faut faire un peu attention, parce que vous n'avez pas de possibilité de contrôler votre vaisseau à l'extérieur, c'est normal, c'est pour éviter la triche, allez, un petit screenshot, donc, c'est juste pour le fun, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, allez, on tourne dans le vaisseau, je remets la puissance vers les moteurs en avant, et c'est bon, donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est voir s'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a rien, allez, on va passer, en supercouse, et on va essayer de se trouver, un petit, USS, à disposition, donc les USS, puisqu'on en parle dans cette version 1.2, les USS, ont été un peu modifiés, c'est-à-dire que vous avez deux types d'USS, de, de signaux, sources inconnues, de SSI, vous avez ceux qui sont, de faibles et de fortes intensités, de petits ou gros, je ne sais pas trop comment qualifier le truc, alors, pourquoi, parce que, en fait, quand vous êtes en joueur solo, à cause des Wings, il n'est pas question de tomber, sur, vous êtes tout seul, sur une Wings où ils sont 4, parce que, il y a 9 chances sur 10, pour que vous finissiez, en eau de boudin, ou en particules spatiales, donc, avant d'aller sauter dans un USS, comme on le faisait avant, il n'y a pas besoin de le scanner, on est automatiquement informé, que, on est dans un USS, de type, petit ou gros, et que cet USS, il est plutôt recommandé pour les Wings, ou plutôt recommandé pour les joueurs solo, tiens, là, on en a un devant nous, du USS, donc, je vais le cibler, tac, je réduis la vitesse, et cet USS, il n'est pas qualifié, là, je pense qu'il est, alors, hop, voilà, il n'est pas qualifié, donc, ça doit être un petit, quand ils sont gros, c'est marqué, forte intensité, ou je ne sais plus exactement quel est le terme, mais en tout cas, je sais que ça vaut, allez, on va voir s'il y a quelqu'un là-dedans, et on va se faire un peu plaisir, avec le fight, en plus, vous avez vu, le panorama est plutôt sympa, alors, j'espère qu'il y a des méchants, j'espère qu'il y a des méchants, est-ce qu'il y a des méchants, ça, il y a une d'heures, qui me scanne, ça, c'est mon plan, ah, non, il est vierge, pas de bol, la vie de bol, hop, et toi, c'est un méchant, allez, un méchant, ouh, il est recherché, allez, c'est parti, ça fight, il ne faut pas prendre de temps, alors, hop, juste, j'ai, tac, tac, groupe d'armes, ben voilà, pourquoi il n'y en a qu'un, ça le bet, allez, c'est parti, donc là, c'est de la classe, c'est de la taille 2, donc, on voit que sur les boucliers, c'est particulièrement efficace, je vais essayer de me rapprocher un peu, je suis un peu loin, puis on va essayer de le prendre en chasse, et de s'accrocher derrière un cobra, qui est quand même un béthiau un petit peu agile, on va voir si on est aussi agile que lui, alors vous voyez que, regardez, c'est pas sympa ça, salut, vous voyez que, pardon, vous voyez que le, les armes sont fixées sur le dessus, ce qui fait qu'on a en plus, une puissance de feu, intéressante, et surtout, on peut viser un peu partout, surtout avec des gambles, on a un champ de tir, assez intéressant, et donc ça, c'est vraiment très, 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 très pratique pour les combats, on l'a vu là rapidement, ce vaisseau, il est optimisé pour le dogfight, il le fait comme un dieu, il le fait très puissamment, et c'est un vrai bonheur, vous voyez que le cobra, il n'a pas duré longtemps, pourtant, j'ai encore une fois qu'une taille 2, comme laser, voilà, bah écoutez, en termes d'autres nouveautés, alors il y a plein d'autres petites choses, qui ont été ajoutées, dans Elite, dans cette version 1.2, je n'en fais pas le tour complet, parce que, il manque l'essentiel, les wings, et encore une fois, j'en suis désolé, vous allez bientôt la voir, parce que là, ça fait déjà une petite semaine, que la version 1.2, est en bêta, donc, on ne va pas tarder, à mon avis, à passer à la release, ça fait déjà 3 bêta, qu'on est en train de tester, je pense que l'essentiel a été vu, j'imagine que dans ce courant cette semaine, donc, d'ici mi-mars 2015, vous devriez être en capacité, d'avoir la bêta 1.2, et je vous assure, que les wings, moi, je n'y croyais pas trop, ce n'est pas forcément, ce que j'attendais le plus, paradoxalement, dans cette version, j'attendais surtout, les deux nouveaux vaisseaux, et la caméra extérieure, et bien, je peux vous dire, qu'hier soir, j'ai pris un pied absolument incroyable, comme jamais en combat, depuis la sortie d'Elite, allez, je vous laisse, j'espère que cette vidéo, un petit peu différente des autres, vous était intéressante, pour que vous puissiez, vous a été intéressé, excusez-moi, je parle très mal aujourd'hui, vous a, ah, tiens, regardez, pardon, source du signal forte, mais alors là, à mon avis, si on va dedans, ce n'est pas du gentil, source du signal forte, qui est encore une tradition, absolument géniale, veut dire que là, on a certainement un Wings, qu'on a certainement quelque chose, alors si vous voulez, la vidéo était censée s'arrêter, elle ne s'arrêtera pas là, je vais, hop, essayer de sauter dedans, comme un grand fou, tout seul, à mon avis, en face, j'ai du lourd, on va voir ce qui nous attend, tac, 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 allez, on y est bientôt, donc les Wings, effectivement, vous verrez, c'est une petite habitude à prendre, pour l'utilisation de l'escadrille, mais c'est quand même assez simple à comprendre, et en plus, j'overshoot, c'est une vidéo minable, c'est une vidéo minable, donc ça, c'est le genre de truc, où théoriquement, vous n'avez sûrement pas intérêt à tomber, quand vous êtes tout seul, et oh lola, ah oui, force de défense du système, force de défense du système, en type 9, sympa, et ensuite, on a, on a, on a que, oh là, un Vulture, bim, un Viper, un Unium Vector, donc vous voyez, deux Vultures, en classe maître, compétent, expert, autant vous dire, qu'à mon avis, effectivement, là, ils étaient plutôt cool, ils n'ont pas envie de me chercher des noises, mais si c'était des vaisseaux, qui, étaient en train de vouloir m'agresser, à mon avis, je serais déjà mort, parce que là, c'est quand même du lourd, tout ça, voilà, écoutez, on va arrêter la vidéo ici, mais vous voyez que, quand on parle d'USS forte, on a effectivement, en face de nous, des vaisseaux qui sont, nombreux, puissants, lourdement armés, compétents, bref, quand c'est des gentils comme ça, ça va, quand c'est des pirates, vous êtes mort, si vous êtes tout seul, tout simplement, salut le T9, hop là, regardez, quand je vous dis qu'il est, il est particulièrement, particulièrement agile, ce vaisseau, c'est quand même sympa, ce qu'on est en train de faire là, je t'embête, salut madame, allez, on va le laisser tranquille, et bim, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, je l'espère, je l'espère avec les Winx, promis, j'essaie de vous en tourner une, amusez-vous bien, amusez-vous bien, avec cette récréation 1.2, je vous assure, vous avez de bonnes surprises, et à très bientôt, sur Elite Dangerous, salut à tous, salut à tous,